Je pense que c'est ma conception de la politique étrangère, à des relations internationales, il y a des réalités, et ces réalités repoussent d'abord sur les nations. Or, au Proche-Orient, il y a quelques grandes nations qui ont les caractères d'une nation. Il y a la Turquie, il y a le Grand, c'est une nation avec son histoire, avec sa culture, avec son unité. Il y a l'Egypte, c'est une nation, il y a Israël, c'est une nation. Après, on commence déjà à chercher. Les autres constructions sont des constructions récentes, liées à la colonisation, liées à des décisions prises par les Occidentaux, et on voit que l'Irak, ce n'est pas une nation. La Syrie, c'est un peu plus compliqué, mais enfin... Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'arriverez pas, à long terme, à trouver des équilibres et des solutions pour construire la paix dans cette région, si vous ignorez ces nations. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut accepter leur comportement. Mais la voie étroite que je propose, c'est celle qui consiste à parler avec tout le monde. L'Iran, évidemment, c'est un pays d'un temps pressant, qui pourrait évoluer, parce qu'il y a un pays historique, une culture, et un désir de modernité, qui est évident quand on se déplace, en fait, au moins à l'Iran, dans la jeunesse, et qui est bloqué par un pouvoir politique qui l'empêche d'aller vers cette modernisation. Merci.